De quoi vous allez nous parler aujourd'hui Rodolphe ? Alors déjà je vais souhaiter une bonne année à tous les jardiniers et puis bonne réussite dans leurs jardins malgré que le temps actuellement est un petit peu venteux et pluvieux. Et donc cette année, pour cette première de l'année, on va parler de toutes les petites compositions que vous avez reçues pour les fêtes de Noël, le jour de l'an avec les jacinthes, les petites plantes vertes, les cyclamènes et bien souvent le problème qu'il y a c'est que c'est mis dans des petits pots, c'est une très jolie composition mais à un moment donné pour l'entretien ce n'est pas facile puisque les compositions généralement il y a un plastique au fond et quand on arrose ça pourrit, ce n'est pas drainé. Donc ce qu'on peut faire, si les compositions pour l'instant tiennent le coup, on enlève la petite jacinthe par exemple qui est fanée ça la jacinthe on peut la mettre dehors parce qu'actuellement on a à peu près une température moyenne de 10 degrés donc on coupe les feuilles, on met le bulbe soit en pleine terre soit dans du sable on va les protéger du gel si on a du gel cette année, apparemment pour l'instant on n'en a pas donc cette petite bulbe va présenter après des petites bulbes qu'on pourra récupérer et planter au printemps et peut-être que l'année prochaine, si la bulbe est correcte, on pourra avoir des nouvelles jacinthes pour les autres compositions, par exemple le style plantes vertes par exemple, généralement c'est des petites plantes vertes ça à partir du mi-février, début mars, on pourra les rempoter avec un bon mélange qui est vendu dans les grandes jardineries un mélange spécial plantes vertes, donc on prendra un pot un peu plus gros ça c'est pour l'intérieur, là je parle surtout des compositions qu'on a reçues, généralement c'est des plantes d'intérieur la jacinthe on la met à l'intérieur pour les fêtes, après on la mettra à l'extérieur parce qu'elle a besoin de fraîcheur pour se multiplier mais pour les plantes vertes par exemple, on prendra le double du diamètre de la meute qu'on va retirer du contenant et on mettra un mélange spécifique pour les plantes vertes après on a aussi le style cyclamène, à peu près, bon là en ce moment le cyclamène, comme on chauffe pas mal à la maison il a tendance à avoir des feuilles jaunes, il souffre un petit peu parce que le cyclamène il a besoin d'avoir beaucoup de fraîcheur pour les non-initiés un cyclamène ça ressemble à quoi ? alors les cyclamènes c'est une petite plante, généralement c'est à fleurs rouges, roses, blanches il peut avoir un parfum, donc c'est une petite plante assez trapue et les fleurs sont dessus je pense que les initiés ou même les non-initiés connaissent le cyclamène Sylvain je sais pas mais en tout cas il y en a, il connaît tout, il connaît de la trompette au cyclamène d'ailleurs un bouquin peut-être assorti prochainement aux éditions de la trompette et bientôt la rubrique jardinage je pense qu'elle va se présenter à deux là tellement c'est parce que c'est un passionné, c'est un passionné de tout, c'est spécialiste donc je parlais du cyclamène, donc bien souvent le cyclamène à la maison il jaunit un petit peu on a tendance à l'arroser un peu plus, un peu trop plutôt parce que c'est une bulbe à la base aussi et tout démarre de la bulbe, du bulbe pardon, et on a tendance à trop l'arroser donc il jaunit un petit peu et le fait aussi il aime pas trop les températures à 20 degrés il aime bien bon malheureusement 15, 18 degrés pas plus donc dans la journée on le met à la maison et le soir si on peut le remettre dans une pièce un peu plus fraîche ça lui fera que du bien et l'arroser, moi ce que j'aime bien c'est arroser le cyclamène une fois par semaine en le bassinant arroser la petite plante voilà, arroser la petite plante après on a aussi les poncecia, donc les poncecia c'est la rose de Noël vous savez c'est cette plante verte dessus, les flores, c'est pas des flores c'est des feuilles qui sont rouges ou jaunes ça on appelle ça la rose de Noël donc ça c'est une plante un petit peu plus délicate parce qu'elle aime bien la chaleur surtout pas de courant d'air et elle aime pas trop, la meute doit pas être trop mouillée il faut vraiment avoir un bon drainage donc c'est important parce que sinon si on l'arrose par exemple avec une eau froide par exemple c'est pareil, elle peut mourir donc il faut une eau tempérée, c'est très important et surtout pas de courant d'air et là cette petite plante là qui a été poussée un peu en serre on peut la garder à la maison donc après la floraison, vous allez voir après les petites feuilles rouges bien souvent on la trouve en feuilles rouges vous allez avoir un petit peu de semblant de feuilles, de fleurs pardon et après d'ici un mois ou deux, on pourra couper une partie de la plante et l'arroser un petit peu plus, lui remettre un petit peu d'engrais et puis on pourra la garder d'année en année dans la maison bien merci